salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter les différents types de déclencheurs qui pourront vous servir avec google tag manager pour placer vos balises ou déclencher par exemple des pop-up donc on commence maintenant alors la première chose que vous pouvez faire c'est utiliser le déclencheur de type page vue ce déclencheur donc qu'on voit ici dans la liste des déclencheurs page vue ou bien fenêtre chargée va vous permettre d'indiquer l'url de la page pour laquelle vous voulez déclencher le tag ou la pop-up donc si vous choisissez page vue vous allez indiquer le slug c'est à dire la partie qui se situe après le nom de domaine tandis que si vous mettez fenêtre chargée vous allez pouvoir indiquer l'url entière et y insérer également des paramètres d'url donc voilà la nuance entre les deux en tout cas vous allez pouvoir grâce à cela déclencher vos balises quand l'url change c'est à dire pour certaines pages de votre site web la deuxième possibilité de tracking c'est les clics sur les boutons de votre site web si par exemple vous voulez traquer les utilisateurs qui vont cliquer sur le bouton pour démarrer une demande de vie ou pour démarrer le remplissage d'un formulaire de contact par exemple vous allez pouvoir faire cela grâce à la section clic tous les éléments et ici vous allez pouvoir insérer dans tous les éléments mentionner les attributs css de votre bouton et pour ainsi déclencher le tracking sur le clic des boutons vous avez d'autre part le tracking sur le clic des liens de votre site web par exemple lorsqu'un utilisateur clique sur un lien de téléchargement d'un fichier pdf ou bien s'il clique sur le numéro de téléphone pour déclencher un appel téléphonique dans ce cas là ça va être des clics de type liens hypertexte donc là on ira plutôt dans clic et liens uniquement voilà ensuite vous pouvez traquer également les éléments envoyés dans le formulaire de contact dans ce cas là on ira plutôt dans engagement utilisateur envoi de formulaire et donc là par exemple si un utilisateur dans le formulaire rempli dans un menu déroulant le type de sport qu'il souhaite pratiquer si par exemple il coche fitness et bien nous pourrons indiquer dans les paramétrages de tag manager que si le l'information fitness a été envoyé dans le formulaire et bien dans ce cas là nous allons déclencher la valise et voilà donc cela va nous permettre de customiser le déclencheur selon les informations saisies dans le formulaire de contact ensuite vous pouvez également déclencher par rapport au scroll si par exemple l'utilisateur scroll à plus que 50% ou 70% vous pourrez déclencher une balise de tracking ou par exemple toujours cette pop up d'autre part vous pouvez déclencher également vos balises en cas de visualisation de vidéos youtube que ce soit une visualisation partielle ou complète dès lors que l'utilisateur interagit avec la vidéo vous pouvez lancer le déclencheur pour exécuter la balise ou bien la modale vous avez également une autre possibilité qui va être l'affichage d'un élément dans la page html c'est à dire que si l'utilisateur par exemple affiche une cellule div qui contient un attribut css bien spécifique et bien vous allez pouvoir déclencher votre balise de tracking à ce moment là par exemple si dans la pop up nous affichons un message merci nous avons bien reçu votre demande et bien nous aurons pour nous placer un bout de code dans cette balise qui contient par exemple demande validée et auquel cas dès que l'utilisateur déclenche cette visibilité de cet élément dans cette balise html et bien le déclencheur va pouvoir envoyer également l'information comme quoi la demande a été envoyée donc ça c'est ce qui concerne l'affichage d'un élément html dans la page ensuite nous avons les groupes de déclencheurs ces groupes de déclencheurs c'est plusieurs conditions réunies donc il faut par exemple je veux dire que si l'utilisateur remplit un formulaire de contact et qu'il coche d'une part qu'il est une entreprise et que à une autre étape il envoie le formulaire de contact dans ce cas nous avons deux conditions l'utilisateur a déjà déclaré qu'il était une entreprise et d'autre part il a envoyé le formulaire de demande de devin auquel cas nous avons ces deux déclencheurs qui sont insérés dans un groupe de déclencheurs et ça nous permettra par exemple de déclencher une conversion de type entreprise vient de demander un devin voilà ensuite vous avez également le déclencheur de type minuteur donc là vous allez pouvoir dire qu'au bout de cinq secondes dix secondes ou une minute par exemple nous déclenchons la balise ou la pop-up ça c'est très simple à comprendre et ensuite nous avons le déclencheur de type événement personnalisé ou bien là nous allons c'est un peu plus technique si nous plaçons un bout de javascript dans notre page via un data layer nous allons pouvoir passer en paramètres une valeur en fait de type event et par exemple s'il s'agit d'un lead nous mettrons event de point lead et donc cela signifie que cette balise envoie l'information comme quoi c'est un événement de type lead et auquel cas dans tag manager vous pouvez créer le déclencheur de type événement personnalisé vous indiquerez que c'est un lead et dès lors que la page qui contient ce javascript donc ce data layer de type lead est déclenché tag manager le comprendra et sera capable de déclencher la balise de votre choix à ce moment là voilà donc j'ai terminé pour cette vidéo c'était simplement un petit panorama rapide des différents types de déclencheurs que vous pouvez faire avec tag manager si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne youtube vous avez également toutes les informations sur mon site web hardwebtv donc voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt